Mon frère sans papier en Belgique depuis 14 ans s'est marié avec une Belge et il a une carte de 6 mois, donc une carte orange, qui vient de prendre fin. Après quelques jours, il a été convoqué pour recevoir un ordre de quitter le territoire. Il ignore la raison de la décision, comment peut-il régulariser sa situation, sachant que sa femme n'était que sous ses dd et qu'elle est toujours en pleine recherche de travail. Il y a plusieurs choses là-dedans. Première chose, il faut vérifier si, dans la manière dont vous expliquez les choses, la carte s'est expirée et puis vous avez reçu la décision d'ordre de quitter le territoire, à première vue, vous avez été convoqué, enfin il a été convoqué pour avoir cette décision. Il faut faire attention de voir que la décision a été prise dans les délais parce que la loi prévoit que quand quelqu'un a promis une demande de séjour dans le cadre du évoluement familial avec une Belge, il a donc reçu un accusé de réception qui est l'annexe 19 Terre et la loi prévoit que la décision de l'office des étrangers doit être prise dans un délai de 6 mois par rapport à l'annexe 19 Terre et si elle arrive plus tard, eh bien elle est tardive et le séjour doit être accordé même si les conditions ne sont pas remplies. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vérifier, c'est si la décision de l'office des étrangers, elle a été prise dans le délai parce que s'il n'a pas été prise dans le délai, à ce moment-là, votre frère, il a le droit d'office d'avoir le type de séjour, la carte F de 5 ans. Et donc, comme d'habitude, la carte F a la même date que l'annexe 19 Terre, normalement quand la carte F expire, s'il n'y a pas de décision qui est arrivée, c'est trop tard pour l'office des étrangers de prendre une décision. Là, il se peut qu'il y avait une décision, mais que la commune a traîné à la notifier. Dans ce cas-là, si la décision a été prise avant la fin du délai de 6 mois et qu'elle a été notifiée avec retard, là, évidemment, la décision est valable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne sait pas le motif de la décision, mais c'est qu'il n'a pas encore été à chercher parce que s'il a dit dans la décision, le motif sera indiqué. Moi, je peux vous dire qu'une autre chance, c'est le motif justement que sa femme n'a qu'un CDD et la loi dit qu'il faut, avoir des revenus réguliers, stables et suffisants. Et un CDD, c'est naturellement considéré comme stable et suffisant que pour autant qu'on soit d'au moins depuis un an auprès du même employeur. Donc, si l'épouse n'est pas depuis un an chez le même employeur, en tout cas qu'elle n'a pas apporté la preuve qu'elle l'était, le motif va être ça, que son conjoint n'a pas apporté la preuve qu'il y avait des revenus réguliers, stables et suffisants. Et donc, c'est pour ce motif qu'on l'a rejeté. Dans ce cas-là, c'est un des cas dont je parlais tout à l'heure, dans lequel ça ne sert absolument à rien de faire un recours. Parce que si la loi dit qu'il faut des revenus réguliers, stables et suffisants, et que vous ne les avez pas, le juge ne va pas vous donner raison contre la loi. Donc, faire un recours, ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut directement réintroduire une nouvelle demande. Et s'il fait une nouvelle demande, il va recevoir une nouvelle carte orange de six mois de nouveau. Et là, dans six mois, c'est de toute façon pour échanger. Donc, je reprends le petit schéma dont je me sers généralement pour expliquer ce genre de choses. Donc, la procédure de demande de séjour en tant que conjoint de Belge, elle est la suivante. Il faut donc, ce qu'il a fait la première fois, il faut aller se présenter à la commune avec son passeport, l'acte de mariage et la carte d'identité belge de l'épouse. Sur base de ça, l'Office d'étranger délivre l'annexe 19-terre, donc qui est l'accusé de réception de la demande. Donc, l'annexe 19-terre qui est en fait de membre de séjour en qualité de membre de la famille d'un européen. Et donc, ici, on aura coché qu'en fait, il était le conjoint. Là, c'est un document qu'il a reçu au départ. Sur ce document, il y a une date. Et donc, la loi prévoit que, lui, il y a trois mois pour compléter le dossier à partir de cette date-là pour apporter les preuves que toutes les conditions de réglementation sont réunies. Et l'Office d'étranger a ensuite trois mois pour prendre sa décision. Ce qui fait que la décision d'Office d'étranger doit obligatoirement être prise dans un délai de six mois par rapport à la date qui se trouve indiquée sur l'annexe 19-terre. D'ailleurs, sur l'annexe 19-terre, il est indiqué en bas la date à laquelle la décision devrait être prise, à laquelle il doit se présenter à la commune pour avoir la réponse. Suite à l'introduction de sa demande, il y a l'agent de quartier qui est passé. Il a reçu une carte orange, donc la fameuse carte de six mois, dont vous parliez tout à l'heure, qui vient de s'expliquer. Et donc, là, il devait apporter dans le délai de trois mois par rapport à l'introduction de la demande, il faut apporter les preuves de revenus suffisants d'un contrat de bail enregistré et de couverture de la mutuelle. Donc, j'imagine que pour le contrat de bail et la couverture de la mutuelle, il n'y a pas de problème, mais étant donné que le contrat de travail de l'épaule, c'est un contrat CDD, indépendamment des revenus au CDD, ce n'est pas stable puisque c'est durée déterminée. Donc, par définition, ce n'est pas stable. Et donc, je considère que c'est stable à partir du moment où on a au moins un an chez un employeur. Et donc, si ça n'a pas été prouvé, c'est probablement ça le motif qu'il faudra aller chercher la décision à la commune. Vous verrez bien le motif. Mais si c'est ça le motif, ça ne sert rien de fait d'un recours. Pour réintroduire simplement une deuxième demande, vous avez le droit de retourner à la case départ, de faire une nouvelle demande et de retrouver de nouveau une carte orange pour six mois et d'être en règle. Et de pouvoir, lui, continuer à travailler, donc de pouvoir vivre comme avant. Donc, il n'y a aucune raison de rester dans la légalité. Vous pourrez à ce moment-là, vous aurez trois mois pour déposer un dossier de pièces avec des preuves complémentaires. Donc, par exemple, le fait que maintenant, dans trois mois, l'épouse, elle aura un an chez le même employeur ou bien qu'elle aura un CDI à ce moment-là. Et donc, en tout cas, quand il va recevoir l'ordre de quitter le territoire, puisqu'il a été convoqué pour recevoir l'ordre de quitter le territoire, au moment même où il a fait l'ordre de quitter le territoire, il a introduit une nouvelle demande de manière à ne pas se trouver sans titre de séjour en Belgique. Et donc, avec ça, il va pouvoir vivre normalement, travailler, faire des études, tout ce qu'il veut, et le dossier sera réexaminé par l'Office des étrangers dans un nouveau délai de six mois, et il aura trois mois pour apporter des preuves complémentaires. Donc, admettons qu'il va à la commune demain, il va recevoir son document, disons que le 1er avril, il peut réintroduire une nouvelle demande, ou même demain, s'il veut, il réintroduit une nouvelle demande, il va recevoir un nouveau délai jusqu'en fin octobre pour une nouvelle décision de l'Office des étrangers surprise, et s'il introduit une demande demain, le 25 mars, il aura jusqu'au 25 juin pour apporter la preuve que les conditions sont réunies. Et donc, le 25 juin, peut-être bien que l'épouse, elle aura à ce moment-là un an, l'Office de paie, c'est le même employeur dans son CDD, ou l'a réplusure CDD successives, ou bien, puisqu'elle cherche un emploi, peut-être bien qu'à ce moment-là, elle aura trouvé un deuxième emploi, et donc, les preuves seront suffisantes, et votre frère, enfin, le mari de cette personne pourra obtenir le séjour à son moment. Et donc, encore une fois, n'allez surtout pas faire un recours, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps pour rien, en plus, si vous faites un recours, on va vous donner une Annexe 35 qui n'est même pas un document de séjour, vous êtes radié d'office, vous avez un compte en banque, vous n'y avez pas accès, etc. Vous refaites une nouvelle demande, vous recevez de nouveau une carte avanche, vous êtes de nouveau en règle pour 6 mois. Et vous pouvez faire ça à répétition, autant, de fois que vous voulez, jusqu'au moment où les conditions du regroupement familial sont réunies. J'espère que ça, c'est clair, c'était la première partie de la question. Vous voyez, je peux faire un chapitre, parce que vous disiez que, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un recours, mais je ne vais pas aller faire un recours dans ce cas-là, et ça n'a aucune chance. Bon. Alors, comment peut-il régulariser cette situation ? Donc, ça, je vous dis, rien introduit une nouvelle demande, en attendant que sa femme ait changé de statut, parce qu'elle aura un métier plus stable. Il y a une autre manière aussi de régulariser la situation qui pourrait arriver. Ils sont jeunes mariés, donc il pourrait avoir éventuellement un enfant. Si un enfant né, là, il pourra demander le recours familial par rapport à l'enfant. Et quand on demande le recours familial par rapport à l'enfant, plus par rapport à la femme, mais par rapport à l'enfant belge, à l'enfant, on ne lui demande pas de travailler. Donc, si on fait le recours familial avec l'enfant, donc si je prends mon petit schéma ici des possibilités de recours familial, voilà, ici, donc, là, la femme est belge, donc si un enfant né de relation, l'enfant sera belge également. Et donc, là, il peut faire la demande en tant que parent d'un enfant belge, et là, il a besoin simplement de montrer qu'il est mutuel et un logement suffisant, mais pas besoin de trouver des revenus. Donc, c'est une autre manière de résoudre le problème. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire un enfant pour avoir les papiers, et maintenant, s'ils sont mariés, ils sont jeunes, j'imagine qu'ils ont envie d'avoir des enfants. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans la majorité des cas.